Les Français l'ont acclamé pendant des jours. À seulement 22 ans, Léon Marchand fait partie des révélations de ses Joe de Paris 2024. Victorieux de 5 médailles, dont 4 en or, l'athlète qui se forme aux États-Unis, est acclamé de tous. Avec autant de palmarès à son actif, le jeune homme d'un naturel discret, découvre sa nouvelle notoriété avec ses joies et ses inconvénients. Je viens de comprendre que je ne peux plus aller au resto, tout simplement. Et ça, ça m'est arrivé d'un coup, a confié le jeune homme, originaire de Toulouse aux Parisiens. Et d'ajouter, ça va être plus compliqué maintenant. Il y a peu, France Info annonçait le nom de Léon Marchand comme porte-drapeau aux côtés de Pauline Ferrand-Prévot. Cependant, le natif de la ville rose n'aura pas la chance de déambuler aux côtés de l'athlète. Sur Instagram, le compte officiel de l'équipe de France Olympique et Paralympique a annoncé qu'un autre sportif allait prendre le relais. Léon Marchand, découvrez qui sont les deux porte-drapeaux des Joe 2024. Contrairement à ce qui avait été annoncé, Léon Marchand devait être le représentant du porte-drapeaux des Joe de Paris 2024. Mais, c'est le rugbyman Antoine Dupont et la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot qui seront finalement les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des Joe de Paris 2024, ce dimanche 11 août, comme l'a annoncé le Comité national olympique et sportif français lors d'une conférence de presse et le compte Instagram officiel de l'équipe de France Olympique et Paralympique. Le rugbyman et la cycliste ont tous les deux été médaillés d'or lors de ces Jeux, respectivement en rugby à 7 et en VTT. Le Toulousain, qui est devenu le premier nageur de l'histoire à décrocher deux médailles d'or en individuel sur la même journée à seulement 22 ans, n'a pas donné d'informations sur ce changement de dernière minute. La cérémonie de clôture des Joe de Paris 2024 débutera à 21h au Tuileries, auprès de la VASC Olympique. Une flamme sera emmenée au Stade de France, avant le début du spectacle mis en scène par Thomas Joly.